Le sifflet de Mike. Rex et Bert sont deux toutes petites locomotives qui travaillent sur la portion miniature du chemin de fer de Chicalor, près de Calambour. Et lui, c'est Mike, la mini locomotive rouge. Il peut être ronchon de temps en temps. Et transporter des passagers, ce n'est pas ce qu'il préfère. Ce matin-là, c'est en riant que Thomas arrive à Calambour-Ouest chercher des pierres pour le balaste de sa ligne. Qu'est-ce qui te fait rire ? C'est Montaigu. Tu as entendu son sifflet ce matin ? Son conducteur a cuit un oeuf dessus et des bouts sont restés collés. Mais il ne rit pas. C'est toi qui as sifflé, Montaigu ? Je ne savais pas qu'on pouvait cuire un oeuf sur un sifflet à vapeur. Moi non plus. D'ailleurs, je ne le conseille pas. C'est bon, ça va. Je ne le referai plus, d'accord ? Montaigu ne devrait pas faire de si horribles bruits. C'est choquant. Eh ben moi, je vais siffler comme ça toute la journée. Quand on ne peut pas siffler correctement, on doit s'abstenir. Abstiens-toi alors ! Là, on ne parle pas de moi. Et je te signale que j'ai un excellent sifflet. Si j'avais un sifflet comme le tient, Mike, je me tairais. Pardon ? Un sifflet, c'est très important, Rex. Une locomotive sans sifflet est très dangereuse pour les autres. Sous la colère, la pression de vapeur de Mike augmente tellement que sa valve de sécurité saute. Ah non ! Ne me dites pas que Mike est encore en surchauffe. Tout le monde appelle M. Fulbert d'un camp le petit contrôleur, puisque c'est lui qui s'occupe du chemin de fer miniature. En réalité, il n'est pas petit du tout. Il est même très grand. Je vais devoir te donner du travail plus facile. Je te suggère de prendre le train de passager. Non, monsieur, pas eux. Je vais très bien. Vous savez bien que je préfère livrer des marchandises. Désolé, Mike, mais je ne peux pas te laisser souffler de la vapeur comme ça. Burt s'occupera des livraisons. Et toi, tu prendras les passagers, une fois que l'on t'aura remis une valve de sécurité. Oh ! C'est donc de très mauvaise humeur que Mike va chercher ses passagers. Oh, qui l'humilie ! Oh, il est fort ! J'adore ces petites loupes aussi ! Blah, blah, blah ! On dirait un jouet ! Oh, j'adore les petites locomotives ! Comme il est adorable ! Voyons du calme, Mike ! Mon sifflet fonctionne bien, la preuve ! Règle, c'est perte ! Comment osent-ils se moquer de mon sifflet ? Ils sont jaloux ! Ils sont jaloux ! Je vais leur montrer, je vais me venger ! Tout le long de la ligne, des pancartes indiquent aux locomotives quand elles doivent siffler. Mais Mike, lui, décide de siffler quand il le souhaite. Quand il croise un animal, par exemple. Ou un fermier. Au terminus, le conducteur de Mike inspecte la locomotive. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne va pas aujourd'hui. Il n'y a rien qui cloche chez moi, je vais bien. En revanche, ne t'avise pas de cuire un oeuf sur mon sifflet. Oui, d'accord. Mais alors qu'il refond le trajet dans l'autre sens, le conducteur de Mike entend un drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est ? Tu parles de quoi ? De ce bruit étrange ! Ne commence pas ! Non ! Écoute ! Il y a quelque chose qui cliquette dans ta chaudière. Ah, ce n'est pas grave ! Tu n'auras qu'à la réparer quand on rentrera ! Et c'est la catastrophe ! Va-t-on de là ! Patience, Mike ! La vache s'en ira dans peu de temps ! Oh ! Cette vache se balade toujours sur les voies et ça me met très en colère. Ouste, va-t'en, va-t'en ! Pousse-toi ! Ah, d'accord. Cette fois, tu dépasses les bornes. Oute-toi de mon chemin, gros animal stupide ! Mike est tellement furieux qu'il siffle de toutes ses forces et le capuchon de son sifflet se retrouve concheté dans les airs. Comme une fusée ! Donc c'était ça qui faisait ce fameux bruit ? Le conducteur et le mécanicien se mettent à la recherche du capuchon. Malheureusement, celui-ci reste introuvable. Et les passagers commencent à s'impatienter. Mais dépêchez-vous ! Qu'est-ce qu'ils font ? Je vais râcher ma correspondance à ce rythme-là ! Ma famille m'attend ! Expliquez-moi en quoi il est si important ce sifflet ! Oh ! Je dois siffler à plusieurs endroits sur la ligne pour signaler mon arrivée. C'est la consigne ! Alors ça y est, vous l'avez enfin retrouvée ? Oh ! Ça ne va pas du tout ! On sera encore là demain matin ! On n'a qu'à siffler quand il le faut ! Très bonne idée ! Je sais siffler ! Oui ! Mike reprend donc sa route et à chaque fois qu'il arrive dans une zone où il est censé siffler pour avertir de son arrivée, son conducteur, son mécanicien et ses passagers sifflent à sa place. Ils font plus de bruit qu'il n'en aurait jamais fait tout seul ! Pour autant, Mike se sent ridicule. Sans son sifflet, il lui manque quelque chose. C'est avec du retard qu'il arrive à Calembourg où Montaigu l'attend. Des embouteillages sur la ligne, Mike ? Non ! Il y avait une vache sur la voie et j'ai eu un problème avec mon sifflet. Ah oui ! Ça, je connais bien ! Heureusement, mon conducteur l'a enfin nettoyé ! Qu'est-ce qu'il a, Mike ? Oh, ne fais pas attention à lui, Thomas. Il lui manque une pièce cruciale. Quoi ? Mais laquelle ? Je veux tout savoir. Je t'explique. Il n'a plus de sifflet. C'est choquant ! On ne supporte pas les locomotives sans sifflet. Tu confirmes, Mike ? Ah bon ? Quelqu'un a cuit un oeuf dessus ? Non, il s'est juste fâché avec une vache. C'est exact ! Son capucho a senté quand elle lui a dit « Neuuu ! » Il a répondu « Pfff ! » Mike regrette de s'être fâché aussi facilement. S'il n'était pas monté en pression, il n'aurait jamais cassé son sifflet et personne ne se moquera de lui. Oh, vous êtes trop bêtes, je vous jure ! Ça va, j'ai retenu la leçon. Ils m'ont retouffé, cela.